voilà les amis là je viens de le couper il est comme ça c'est un métaux voilà maintenant je vais percer tout ça ici faire des trous d'un bout à l'autre avec la perceuse et la mèche et après enlever tout voilà les amis j'ai déjà nettoyé tout lourd le tranchot j'avais coupé ici avec la scie à métaux j'avais percé 1 et après j'ai enlevé le circuit le secondaire sans abîmer le premier 1 1 comme on peut le voir il n'est pas qu'il faut pas l'allumer il faut laisser vraiment juste cela faut pas qu'on puisse être bougé sinon après sinon après ça va faire trop trop de bruit le truc là 1 voilà et j'ai acheté 10 mètres de fils d'électricité à 2,5 à 100 coûter 5 euros 90 et voilà et je vais le rouler je vais le rouler bas celui-là c'est l'entrée du courant il faut que les sorties ils soient ici ça veut dire qu'ils vont on va le rouler quoi comme ça on va laisser un beau comme ça ici là 1 comme ça il ya après on va le rouler quoi autour on a pour pas mal de temps voilà mais on va arriver voilà je viens de enrôler tout le fil genre les pratiquement dix mètres de fils là dedans il me reste des 10 mètres il me reste seulement le petit morceau là qui est ici qu'après je vais couper et vous allez voir combien j'ai de courant là dedans l'entrée là c'est en 220 volts l'entrée là c'est déjà fait vous allez voir je n'ai 29 29 ampères à peu près voilà 29 je vais essayer d'encore faire voici arrive à faire encore en tour pour arriver à 30 pour arriver à 30 on va voir je viens de faire encore en tour et on va voir combien ça va donner 32 ouais c'est bon je vais arrêter là 32 c'est impeccable 32 c'est impeccable voilà les amis c'est fait comme vous pouvez voir il est bien rouler bien compact et bien serré il faut faire toujours attention que le fil il soit pas cassé et que touche le machin c'est ça donne court circuit surtout tout de suite ça 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 gris tout de suite ça voilà il est fait là j'ai 32 ans quoi c'est 32 ouais qui s'est marqué là j'en ai prend deux là c'est bon impeccable après avec le pont que je vais faire pour rectifier ça le condensateur tout ça ça va le faire encore tomber et avec le variateur ici de qui le variateur de vitesse de courant à l'entrée on va pouvoir régler tout ça pour la sortie et il faire comme l'autre petite fonte voilà les amis et voilà là tout est déjà fait le pont de rectification la sortie ici c'est le négatif en haut c'est le positif le négatif qui va en négatif de de condensateurs c'est un condensateur électrolytique 1 là c'est le positif ici négatif 1 et voilà il y a la sortie le plus de soutien négatif maintenant il faut faire la petite caisse la petite caisse tranquille et voilà et faire toute l'installation après avec le variateur de courant l'interrupteur et tout devant et voilà il va être prêt à travailler voilà les amis c'est fini la fonte 12 volts fait à partir d'un transfert micro-ondes ici j'ai mis cancelle fusible ici voilà et je fais pareil je fais le pont j'ai mis le condensateur électrolytique j'ai mis le petit bouton marche on et off j'ai mis le variateur de courant qui est là ici on fait rentrer plus de courant et moins de courant comme ça on a plus de puissance ou moins de puissance on offre regardez hop voilà impeccable le plus important de ça c'est serré bien le fil quand nous sommes en train d'enrôler là faire le circuit ce qu'on est là le rouge là il faut bien le bien le rouler sinon après si vous le laissez trop large et qui se balance là dedans il va faire du bruit et que là regardez c'est parti je fais pratiquement pas de bruit voilà allez c'est parti on va voir ça hop là allez l'eau noire et là et voilà là il n'est pas en route là je vais le mettre en route voilà ici c'est mon petit fer à souder fait avec une bougie de deux voitures regardez là j'appuie est en train de consommer 4 volts et maintenant c'est une bougie de 12 volts quand on actionne le variateur de vitesse regardez comme ça monte regardez ça vient rouge voilà impeccable ça marche nickel nickel hop voilà hop je ne sais pas ce que ça va donner bien pour voir et quand j'appuie ici dans le petit bouton regardez 9 volts 10 volts 9 10 volts c'est rond pour le petit fer à souder c'est impeccable et en plus ça chauffe vite voilà voilà les amis la fonte 12 volts que je viens de finir avec le transfert de micro-ondes voilà on va sortir tout ça de là pour vous montrer voilà moi j'ai fait ici les sorties avec des petites mâches en cuivre j'ai souder le fil de plus le moins devant elle est comme ça il y a le bouton mâche arrêt le variateur de courant voilà ici et voilà ici le fil rouge j'ai j'ai enroulé comme ça j'ai sorti de l'autre côté là c'est la rentrée de première de première de circuit de première là la sortie de l'autre côté de secondaire et j'ai enroulé quoi comme ça là-dedans il a sorti du transfor il y a 17-18 ampères dessus après voilà on fait le pont avec les diodes on met le petit condensateur qui va bien qui va bien avec et voilà il s'est fait allez maintenant on va essayer ça là l'eau plus au plus l'eau moins moins hop ici on va le mettre là là c'est une petite visseuse parce que les batteries étaient mortes là maintenant on met en courant continu hein et voilà on va le mettre en route voilà il est en route regardez on n'entend même pas le transfor c'est-à-dire que quand on enroule le fil le fil dedans il faut bien le bien serrer bien le fil si on laisse trop d'espace qui n'est pas bien serré après ça fait ça fait beaucoup de bruit voilà bon là je l'ai mis en route là c'est le 1 et maintenant on va voir la consommation de la visseuse regardez là c'est une visseuse de 14 volts 0.4 là je suis à à 10 regardez là je monte voilà il marche nickel aucun bruit impeccable voilà les amis une petite fonte de 12 volts faite à partir du transfor de micro-ondes allez bon bricolage à tous on va voir on va voir on va voir la visse